... Bonjour, c'est le 7e numéro d'une série d'émissions consacrées à l'action de la collectivité régionale. L'initiative nous permettra d'explorer la Guadeloupe et vous la montrer sous un nouvel angle. Dans ce numéro, nous verrons comment la collectivité régionale rénove ses bâtiments qui ne sont pas classés monuments historiques et nous poursuivrons avec la lutte contre l'épidémie du Chikungunya. Pour que notre petit patrimoine local ne disparaisse pas sous l'effet du temps, en 2009, la collectivité régionale a souhaité lancer un programme de rénovation de ces bâtiments qui ne sont pas classés monuments historiques. Pour la première tranche des travaux, estimée à 1,5 million d'euros, pas moins de 8 édifices ont été choisis sur l'ensemble du territoire. Et la SEMSAMAR a été nommée mandataire de cette opération. On a rénové la chapelle Pieta à Port-Louis, un temps plein d'eau à Saint-François, le pont Eiffel à Pointe-Noire, deux chapelles sur Brouillante et le couvent des Carmelites à Goubert et la chapelle Saint-Jean-Bosco à Goubert. Et aussi, on est ici sur la batterie de Grand-Trans qu'on a rénovée. On a des travaux assez variés. On a de la maçonnerie, de la peinture, de l'enrochement comme ici. On a aussi mise en valeur des sites avec tout ce qui est éclairage public et autres. L'objectif est d'insérer ces monuments dans une démarche d'animation et de mise en valeur. Pour que cette opération soit un succès, il fallait que les communes concernées y soient associées. Car c'est à elles ensuite d'entretenir les lieux et d'inciter sa population à se les approprier. C'est le but de cette opération, c'est-à-dire de mettre en valeur dans une démarche touristique de ces petits monuments. Le choix de ces bâtiments s'est fait en fonction de leur intérêt et de leur vocation qui s'associe à la vie culturelle et sociale de chaque commune. Jean-Bernard Lamas est le maître d'œuvre des projets de réhabilitation de ces monuments. Nous avions rendez-vous sur le site de la batterie de Grand-Trans à Trois-Rivières. Alors voilà, cette pointe de batterie de Trois-Rivières, nous nous sommes, fait partie du dispositif de protection militaire qui entoure en fait toute la Guadeloupe et qui bien entendu était destiné à protéger à la fois de l'ennemi de l'époque qui était les Anglais. D'autant plus qu'ici nous sommes précisément en face du canal des Cintres. Donc on voit qu'il y a une vue panoramique à plus de 180 degrés sur tout le canal. Mais aussi on est près de la plage de Grand-Trans qui est en fait la seule plage où on pouvait débarquer à l'époque entre Cap-Esther et Vieux-Fort. Donc c'est vraiment un lieu complètement stratégique. La batterie est un édifice militaire datant du milieu du XVIIe siècle doté de quatre canons avec une poudrière à l'arrière. Alors ces murs étaient en train de partir dans la mer tout simplement. Il y avait des enrochements qui partaient. Donc on a parachevé la forme de cet édifice. On a établi des murs de confortement qu'on voit, qui tranchent avec l'ancien, qui sont vraiment des ouvrages nouveaux. Et puis on a terrassé, on a fait les revêtements de sol, un éclairage public. Donc de manière, avec la pelouse, le canon remis en place, de manière à ce que le public puisse venir admirer au moins le point de vue de cet endroit qui est assez remarquable. Nous nous sommes ensuite rendus à Pigeon Bouillante, toujours escortés par nos deux guides à la chapelle à Litture. 132 000 euros furent nécessaires pour réhabiliter l'intérieur et l'extérieur de cet édifice datant du XIXe siècle. Eh bien en fait, c'est une chapelle qui avait été détruite par le cyclone de 1928 et qui a donc été restaurée par l'architecte qui avait été nommé en Guadeloupe pour tous les travaux de restauration après le cyclone de 1928 et qui est le célèbre architecte à Litture. Ces réhabilitations n'ont pas vocation à réinventer le monument, mais à le refaire à l'identique. Donc là on a fait les travaux d'étanchéité, de peinture, d'électricité. Les menuiseries ont été entièrement refaites, comme elles étaient avant, c'est-à-dire que ce sont des jalousies. En plus ça a été fait par les artisans de Pointe-Noire, donc c'est de la belle menuiserie. On peut voir par exemple le sol, on a conservé ce qu'il restait de ces carreaux de grès des années 1920. Nous poursuivons notre périple jusqu'à Pointe-Noire, précisément jusqu'au pont Eiffel, qui permet le franchissement de la rivière Petite Plaine. Ce pont était autrefois positionné sur l'ancienne route de la côte sous le vent, dite la route coloniale. Il a été bâti à la même époque que l'habitation Zévalos et le musée Saint-Jean-Pers au tout début du XXe siècle. Les ateliers parisiens Eiffel ont d'ailleurs fourni à la Guadeloupe un grand nombre de ses ponts, viaducs et constructions métalliques. Celui-ci, que l'on dit portatif, a permis de relier Pointe-Noire à Bastère dès 1935. On a retenu une entreprise qui a un savoir-faire concernant le bois et les moellons en pierre. La mairie a fait un effort tout particulier au niveau de l'éclairage et de l'entretien pour mettre en valeur cette promenade et l'insérer dans son environnement. Nous avons été obligés de prolonger, comme on le voit, les balustrades, un peu dans le même style évidemment, mais ça c'est des questions de sécurité. Et maintenant, c'est une promenade piétonne. De profiter de ce passage qui débouche d'ailleurs sur le très joli parc avec la piscine communale et la maison du bois. La région a entièrement financé sur ses fonds propres ses réhabilitations pour des monuments qui, n'étant pas classés, ne pouvaient pas prétendre obtenir quelques subventions. Il s'agit pour la collectivité de préserver les témoins de notre histoire militaire, culturelle et religieuse. C'est en restant fidèle à sa mémoire et à son patrimoine que notre île valorise son âme. Entretenir les bâtiments pour préserver la mémoire est un axe fort régional, tout autant que la volonté de la collectivité de combattre l'épidémie du Chikungunya en mobilisant ses prestataires pour l'enlèvement des véhicules hors d'usage et des métaux en toujant sur l'ensemble de l'archipel. Dans la lutte contre l'épidémie du Chikungunya, la région s'est mobilisée autour du ramassage et de l'élimination des déchets à risque en liaison avec les communes. Elle a également renforcé la cadence du ramassage des carcasses des véhicules hors d'usage et des déchets blancs, qui sont de véritables nurseries pour les moustiques. Parmi les communes prioritaires de l'archipel, la municipalité de Pointe-à-Pitre est très sensible à ce coup de main régional dans sa lutte pour stopper l'épidémie. Ce matin-là, une opération de nettoyage était lancée dans le quartier de Mortenol-Vatable. Au niveau des VHU et tout ce qui est déchets blancs, c'est vrai qu'on a mis un axe fort, surtout au niveau des VHU, c'est-à-dire les véhicules hors d'usage. On a mis une action plus forte par rapport à cela, puisqu'en fait, nous savons pertinemment que c'est des nids à moustiques, avec la région, mais notamment par le biais de la COPAM. On a pu faire, notamment, enlever quasiment la totalité de ce type de déchets sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Et là, on poursuit. On a de petites quantités, mais on poursuit pour vraiment éradiquer ce type de déchets. À Pointe-à-Pitre, nous avons un gros souci. On a une bonne partie de la population de la Guadeloupe qui viennent déposer leurs encombrants et leurs emménagères à Pointe-à-Pitre. Ainsi, depuis décembre 2013, date de la montée en puissance de l'épidémie, la région a fait collecter par son prestataire, la COPAM, plus de 1000 tonnes d'encombrants métalliques et de véhicules hors d'usage. La région a renforcé la collecte des VHU, puisque nous avons eu une réunion avec l'ARS et aussi la préfecture, pour pouvoir justement renforcer la collecte sur l'ensemble du territoire de la COPAM, y compris aussi les îles. Et je peux vous dire que plus d'une tonne de VHU ont déjà été enlevées du mois de janvier à la journée d'aujourd'hui. L'Agence régionale de la santé est aussi un rouage essentiel. Elle adresse à la région, de manière hebdomadaire, la liste des quartiers qui recensent des cas confirmés de Chikungunya. En fonction de l'urgence, la collectivité réoriente son programme de collecte des encombrants dans les communes. Toutes les carcasses enlevées sont d'abord rassemblées dans une zone de stockage à Jari. Après la collecte des VHU, nous faisons ce qu'on appelle le listage. Dès que nous avons établi la liste de l'ensemble des véhicules qui ont été collectés, ces véhicules sont déposés chez AER, AER qui est le centre de traitement agréé par les services de l'État, mais aussi avec un marché de la région, parce que le traitement des VHU est payé aussi par la région Guadeloupe. La société AER, anti-environnement recyclage au Lamantin, se charge de la dépollution des véhicules avant de renvoyer les métaux vers les fonderies. Je crois que cette revalorisation des matières permet de créer des emplois. Chez AER, il y a environ 70 emplois. A la COPAM, il y en a 24, plus les transporteurs qui travaillent en partenariat avec nous deux. Je crois qu'il y a à peu près entre 100 à 120 salariés qui travaillent sur l'ensemble des opérations. Donc je peux même dire, grâce à la région Guadeloupe, c'est un métier qui se trouve pour l'instant pérennisé et qui a créé des emplois et qui développe encore des emplois. Dans cette bataille, la région a aussi lancé des opérations au sein des lycées afin de détruire les gîtes larvaires. Autant d'actions qui ont un impact direct sur l'éradication de l'épidémie dans le seul but de protéger la population guadeloupéenne. Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Wallou 1ère. Sous-titrage Société Radio-Canada